Musique C'est parti ! Bonjour, Laure, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Très bien, très bien. Le principe de l'épreuve d'effort, donc comme je t'avais expliqué, tu vas être installé sur le vélo avec des électrodes un peu partout pour surveiller ton cœur, parce que ça, ça va être la chose la plus importante, être sûr qu'au niveau cardiaque tout va bien, notamment lors d'efforts importants. Et puis deuxièmement, côté un peu plus sportif, on va te mettre un masque sur le visage, différent de celui-ci, qui nous permettra d'analyser ta ventilation, d'avoir des paramètres intéressants pour ton entraînement et de mesurer la fameuse VO2max qui peut être utile aussi pour avoir un peu ton niveau de performance, etc. Le but, c'est d'être constant pendant toute l'épreuve. Donc au début, ça va être très facile. Il ne faut pas non plus emballer la machine. Et puis à la fin, ça va être dur. Il faut essayer de tenir ce rythme-là. Quand vraiment on ne peut plus, on arrêtera. Allez, c'est parti ! Voilà, là, c'est parfait. Voilà, ça va de nouveau monter un petit peu. On garde la même cadence. Parfait. Ça va ? 30 secondes de fait, là, dans ce palier. Allez, c'est bien ! L'objectif, c'est d'aller jusqu'au maximum de la personne. On ne l'arrêtera pas tant qu'elle n'en peut plus. Donc c'est vrai qu'en quelques minutes, elle se retrouve dans le rouge et a continué cet effort-là. Donc c'est très court, mais très intense. Est-ce que tu te sens décider le suivant ou ça va être dur ? On essaye. Allez, 5 secondes. Et ça monte. Allez, on essaye. Là, c'est costaud. Allez, c'est bien. Allez, allez, on ne lâche pas. Parfait, c'est bien là ce que tu fais. Allez, on finit celui-là. C'est déjà très bien. 5 secondes. Allez, c'est bon. Prête pour continuer l'aventure. Oui, ça marque un peu. Ça va, ça disparaît. Alors le plus difficile, en fait, c'est de tenir sur la durée, avec un petit peu le rythme cardiaque qui commence à augmenter et surtout la fatigue musculaire. Moi, je l'ai vraiment ressenti au niveau des cuisses, là, ça a commencé à chauffer. Je pense que tous les voyants sont en vert pour continuer la saison de façon la plus sereine possible. C'était vraiment fort en sensation, en émotion. C'était une compétition à la fois particulière et excitante, parce que déjà, il n'y avait pas de public. Et sans le public, ça fait une petite différence quand même. Assez bizarre. Mais bon, on y était. Il fallait faire le travail. Je l'ai fait à moitié, je suis un peu déçu quand même, parce que la médaille, elle était vraiment accessible aux autres chevales. C'est comme ça, c'est le sport, c'est la vie. Il ne faut pas que je me laisse abattre et je vais remonter à cheval et je vais y aller encore plus fort pour les jeux. Parce que ça, ça sert vraiment de préparation. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, enfin, vous ne pouvez pas trop le voir parce que je suis dans ma chambre, mais je suis en Bulgarie, je fais une coupe du monde, là. Il faut montrer qu'on est quand même là, il ne faut pas se laisser abattre, il faut sortir la tête de l'eau. Et on va tout donner à fond. Et on va tout donner à fond. La séance d'aujourd'hui, c'était vraiment une séance spécifique 400, où il y avait des répétitions à enchaîner sur un tempo 400, on appelle ça. Donc j'avais trois blocs avec deux courses, où entre les deux courses, il n'y avait pas beaucoup de récup. Donc là, on était vraiment sur un travail de résistance. Tu te redresses, tu pars dans le rythme. Tu ne pousses pas au départ. Pars, pousse, pousse, pousse. Je pense que c'est aussi un bon indicateur, ça veut dire que tout le travail, un petit peu de caisse de fond qui a été fait en hiver, ça porte ses fruits là. Là, c'est le moment où ça va piquer. Dans exactement 1 minute 45. Ça passe vite la récup. Mais non. C'est la course qui passe vite, pas la récup. Encore, 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 encore ! Je suis partie à l'étranger, en Tunisie, donc c'était mi-mars, où je disputais un 400 mètres. Je fais une contre-performance. C'est un temps que je ne m'attendais pas à faire. Et donc ça a été un petit peu compliqué à digérer, mais finalement, je n'avais pas vraiment le temps de rester bloquée dessus, parce que j'avais une autre compétition 10 jours plus tard, qui se déroulait en région parisienne. Et là, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Allez, 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 voilà ! Jusqu'à vous, jusqu'à vous ! Comment, 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 comment ? J'espère que les efforts finiront par payer. J'espère, ouais. Sous-titrage ST' 501 ...